aux acteurs de ce secteur d'activité et leurs clients. Ceci, conformément au thème retenu cette année, le client au centre des préoccupations, les opérateurs exploitent un domaine de communication électronique. L'est-ce que l'on a été érigée sur ce lieu d'échange pour permettre aux consommateurs des produits numériques de s'imprégner des réalités du fonctionnement de cet espace et ont également bénéficié des nombreuses offres de services. Les organisations internationales qui ont été à l'origine de ce forum puissent continuer dans l'avenir pour que l'opérateur, les consommateurs soient au centre et bénéficient du plus grand service universitaire. Ce qui est le plus important, c'est de retenir que le consommateur final a été bien respecté. L'initiative de l'autorité des régulations des communications numériques et des postes, une grande première au Gabon, a eu l'adhésion des exploitants du secteur électronique mais aussi des consommateurs qui ont effectué en masse le déplacement au parc des expositions de la métropole gabonaise. Les travaux du forum ont abouti aux principales conclusions ci-après. Premièrement, en matière de qualité de service technique, le forum invite l'ARCEP à poursuivre les audits de qualité de service afin de stimuler la concurrence. Les opérateurs à réfléchir sur les accords du roaming national et le partage d'infrastructures pour pallier au manque de couverture radio sur les axes routiers, à communiquer sur les dysfonctionnements de leurs réseaux. Deuxièmement, en matière de qualité de service commercial, relation client, les consommateurs. Un, encourage la mise en place des centres d'appel avec un personnel compétent pour prendre en compte leurs préoccupations. Deux, souhaite qu'au niveau national, les opérateurs mettent plus d'actes de fidélisation par les opérations de marketing. Trois, recommande qu'en complément des modes de paiement actuellement pratiqués, que les opérateurs initient le paiement par voie bancaire, en monnaie électronique. Pour la clôture de ce forum des communications numériques, un tirage au sort de la grande tombola organisée à cet effet a permis aux participants sortant du lot de gagner plusieurs prix, dont les téléphones portables haut de gamme, les réfrigérateurs, les voitures et bien d'autres lots. Voilà, c'était là le reportage des frères Matt.